« Rouge Karma » de Jean-Christophe Granger Lus par Mathieu Buscateau « Qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'AG de la JCR ? » « Ah non, je ne supporte pas les trotskistes. » « Je crois que le JCML fait aussi un truc. » « Des maoïstes, encore pire. » Trivard leva les bras dans son duffelcoat. « Tu supportes qui, au juste ? » Des mortiers eut une grimace dubitative. « Les IS peut-être. » « Au moins, ils ont les mains dans le moteur. » « Ce ne sont pas des théoriciens à la mormoile nœud. » « Parce que tu crois que les clercs, ils se paient de mots, peut-être ? » « Certainement. » « Et les LEA, les PSU, les MAU, les FR aussi. » Trivard secoua la tête qu'il avait haut perché. « Dans ce cas, allons au comité du CVN. » Hervé regardait ses camarades échanger des acronymes comme on échange enfant des images panini. Ce matin avait vraiment des airs de gueule de bois. La veille, ils avaient fini par regagner leur pénate à pied, bien sûr. Hervé avait eu tout le temps de digérer ses terreurs. D'autant qu'il avait encore subi plusieurs crises de crampes et qu'il avait dû faire des pauses sur les bancs publics. La vision apocalyptique du Palais Brognard s'était comme dissoute dans ses pas. Et il s'était écroulé dans son lit, la tête vide. Ce matin, après le café crème préparé par sa grand-mère et sa première disque bleu, celle d'après le petit-déjeuner, la meilleure de la journée, tout lui était revenu. Les affrontements sporadiques, les flammes malades, les gueules en sang. Le Palais de la Bourse avait été l'apogée. La faim approchait, c'est sûr. Il serait bien resté au lit, mais par sens du devoir, ou plutôt par un automatisme de mouton, il avait chaussé ses clarques et ses pas l'avaient guidé à la Sorbonne. « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? » Comme toujours, Trivar s'en remettait à Hervé, censé avoir le dernier mot. « Démerdez-vous, » fit-il. « Tout est cuit, de toute façon. » « De quoi ? » demanda Desmortier, tendant son coup de boxeur. « Vous avez lu les journaux, non ? Les Parisiens en ont plein le cul de nos conneries. » Ni Desmortier, ni Trivar ne s'attendaient à ce coup bas. Ils se laissèrent choir sur le même banc que lui. Ils se trouvaient boulevard Saint-Michel, à hauteur de la rue Royer-Colard. Le paysage n'était guère encourageant. Arbres abattus, bagnoles renversées, pavés épars. Les atlantes et les cariatites des façades semblaient indifférents à ces stigmates, produits de petites gesticulations humaines. Demain, on aurait tout oublié. « Si c'est mort à Paris, » dit Desmortier, « j'irai militer dans les campagnes. » « Ah bon ? Et comment tu feras au juste ? » « J'irai prêcher auprès des masses paysannes. » « Je leur expliquerai les bienfaits du collectivisme. » « Comment gérer leurs terres en communauté ? » « Et comment tu vas les convaincre ? » « J'ai du matos, des diapositives. » « Du genre... » « Des images des communes populaires, en Albanie. » Hervé et Trivar éclatèrent de rire. Et Desmortier, vaincu, les imita. À cet instant, des camions à plateforme passèrent, bourrés ras-la-gueule de CRS. On s'arrêta de rire. D'ordinaire, l'apparition de l'ennemi déclenchait la même réaction sur les deux fronts. Tête dans les épaules, on prenait l'air méchant. On serrait les poings. « Mais aujourd'hui, tout le monde était crevé. » « Tout le monde en avait marre. » « Ils vont bientôt rentrer chez eux ? » murmura Hervé. « Chez eux ? » répéta Trivar. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ces mecs viennent de Strasbourg, de Montpellier. » « On les a envoyés à Paris pour se prendre des pavés sur la gueule. » « Ils n'ont qu'une hâte. » « Rentrer dans leur province et nous oublier. » Desmortier se leva d'un coup et se planta devant Hervé, jambes écartées. Dans sa veste militaire, il ressemblait à un guérillero prêt à l'emploi. « T'es du côté des CRS maintenant ? » demanda-t-il comme il aurait craché une oreille d'ennemi arrachée avec les dents. Hervé ralluma une disque bleue. « Je suis du côté de personne. » « Je dis juste que ces gars-là font leur boulot. » « Et que ce boulot consiste à se faire péter la gueule par des jeunes cons qui glandent à la fac, en attendant d'entrer dans la boîte de papa. » « T'as rien compris à notre combat. » « C'est sûr que gagner un salaire de misère pour se faire taper dessus et vivre dans une caserne dans la banlieue de Limoges, ça fait moins rêver que se proclamer léniniste ou maoïste. Mais réfléchis un peu. Tu verras que les opprimés, en tout cas les victimes de la situation, ne sont pas toujours ceux qu'on croit. » Desmortier détestait ce genre de raisonnement spécieux. Quant à Trivar, il n'avait pas d'opinion. Il voulait seulement éviter une engueulade. « Retournons à la Sorbonne ! » implora-t-il pour mettre tout le monde d'accord. « On trouvera bien une AG ou un débat. » « Allez-y, vous ! » répondit Hervé en se levant. « Moi, j'ai autre chose à faire. » « Quoi ? » « Affaire personnelle. » Trivar et Desmortier se regardèrent. Ces mots sonnaient bizarres à l'heure de la Révolution. Mais Hervé était un emmerdeur, un empêcheur de tourner en rond. Afin de couper court à toute question, il les gratifia d'un « Salut à la Lucky Luke », index orienté vers la tempe, et tourna les talons. Hervé ne mentait pas. Il avait réellement d'autres préoccupations ce matin. Le temps d'une conférence bidon au Grand Amphithéâtre, il avait obtenu une splendide confirmation. Parmi ces trois fées des barricades, c'était bien Nicole Bernard qu'il préférait. Sous-titrage Société Radio-Canada